Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui on est avec Iris. Hello ! Tu me l'as demandé il y a quelques mois en sondage sur ma chaîne YouTube et tu m'avais demandé en fait un livre sur la composition. Après deux mois d'écriture, j'ai l'honneur de t'annoncer qu'il est enfin terminé. Donc si jamais tu as téléchargé mon livre gratuitement, si jamais il t'a appris des choses, et bien sache que le livre que j'ai terminé d'écrire, c'est un peu le level suivant en fait. Alors, qu'est-ce que tu vas apprendre dans ce livre ? Dans ce livre, il y a six chapitres, je te le fais court. Alors, le premier chapitre, c'est sur la composition en général. Donc je te donne toutes les règles de composition qui existent, la règle des tiers, la règle du nombre d'or, etc. Ensuite, je te parle d'un sujet très très important en photographie, c'est la lumière. Je te parle des différents types de lumière, des lumières douces, des lumières dures, des différentes températures de couleurs des lumières, etc. Ensuite, on va parler des couleurs, on va aussi parler des lignes, on va aussi parler des éléments du cadre. Et dans le sixième et dernier chapitre, ce sera un chapitre qui parlera des exemples concrets. Donc en fait, je mets en œuvre tout ce que je t'ai appris dans le livre sur trois setups différents avec Iris à Nancy. Donc je te montre ma démarche de A à Z. Comment est-ce que j'arrive devant un lieu ? Comment l'inspiration me vient ? Comment est-ce que je cadre ? Pourquoi est-ce que je décide d'inclure tel élément dans le cadre ? Pourquoi est-ce que je décide de l'exclure ? Du coup, ce chapitre sur les exemples concrets, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, si jamais ça t'inspire en vidéo, si ça te donne des idées, sache qu'il y a dix fois plus de trucs dans le livre qui te permettront d'amener ta photographie à un level supérieur. Du coup, le mieux en fait, c'est que t'ailles checker le lien que je vais te mettre juste en haut à droite de ton écran en fiche juste ici et aussi dans la description. Tu peux cliquer dessus et voilà, ça va te dire exactement tout le contenu qu'il y a dans le livre. Et super nouvelle, Chris a décidé de mettre le livre en promo pendant trois jours. Effectivement. Comme je sais qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui me suivent, qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 20 ou 30 euros dans un boucat comme ça, j'ai décidé de le faire à prix réduit pour ces trois premiers jours. Et du coup, voilà, enfin bref, tous les éléments sont sur la fiche et dans la description. Alors, va checker ça. T'es prêt maintenant ? C'est parti ? Let's go. C'est parti. Ryan Little. Alors là, on est devant, tiens vas-y tu peux montrer, on est devant cette chose. On est devant cette chose. Et donc, vu qu'on va parler de composition, je pense qu'il y a beaucoup de choses avec ce truc. Donc on va y aller tout de suite. C'est parti. C'est parti. Un cookie de 500 calories. Ouais. Alors, pour 100 grammes, 470 calories, sachant que le cookie fait... Beaucoup. 106 grammes. Voilà. 500 calories. C'est que le deuxième de la journée. Si tu as fait le calcul, tu peux me mettre le résultat en commentaire. Eh bien, j'ai plein d'idées. Mais on va commencer avec... Voilà, je me dis... Si jamais j'étais débutant, quel cadrage est-ce que j'aurais fait au début ? Voilà. Je vais chercher un petit peu mes cadrages et mes différents éléments. Et on va essayer de corriger ça ensemble. Let's go. Allez Iris. C'est parti. On va tout débriefer. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est que je vais regarder les différentes photos que j'ai faites. Je vais te les passer à l'écran et je vais te dire ce qui, à mon avis, ne va pas dans les cadrages, dans la pose, dans la lumière, etc. Du coup, première photo. Donc là, j'ai gardé... T'as vu un bout de bâtiment. On a un fond, en fait, qui est vachement épuré. Du coup, pourquoi est-ce qu'on essaierait pas de faire une photo qui est propre et épurée ? Donc, le bâtiment qui est dans le fond, on va essayer de l'éliminer en cadrant de manière plus frontale. Voilà. Ensuite, on a cette photo. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire déjà qu'on a toujours du fond. On a, en plus, cette ray lumineuse qu'on exploite pas forcément bien. Et en plus, Iris, elle est en train de rigoler, mais à moitié. Ça donne pas forcément une pose qui est très esthétique. Là, on arrive sur un cadrage qui est plus frontal. Donc ça marche déjà un peu mieux. Par contre, on a le bas des pieds qui est coupé. Et j'ai volontairement pris la photo un petit peu en plongée. Comme ça, tu vois que ça donne des perspectives qui sont pas tout à fait droites. Et ensuite, j'ai fait la même chose. J'ai pris une perspective qui est en contre-plongée. Moi, c'est un effet que j'aime bien. Donc cette photo-là, je trouve qu'elle est pas dégueulasse, même si on pourrait améliorer la pose, notamment les mains. Après, j'ai fait un cadrage qui respecte à moitié la règle des tiers, mais qui la respecte pas totalement. Donc voilà, c'est surtout qu'elle a le visage assez bien placé, selon moi, selon la règle des tiers. Mais il y a surtout beaucoup trop de sol. Ensuite, avec cette photo, tu vas pouvoir voir que les perspectives sont pas tout à fait droites. Donc si tu tiens pas ton appareil correctement dans les mains, même s'il y a certaines choses que tu peux corriger dans Lightroom en post-traitement, tu vas pas pouvoir tout corriger. Enfin voilà, j'ai essayé de faire une composition en règle des tiers, mais au moins, il faut pas toujours suivre forcément la règle des tiers. Et je te parle de plein d'autres règles qui t'aideront à améliorer tes compositions dans le livre. Voilà, si tu suis toujours la règle des tiers, ça va pas forcément toujours fonctionner. Ce qui est le cas, à mon avis, c'est cette photo. Je trouve qu'elle respire pas forcément, il y a beaucoup de vide à droite. C'est pas super logique. Du coup, on va profiter de ce fond épuré. On va juste faire une photo frontale bien nette, clean, avec l'appareil bien droit, pas de perspectives fuyantes ou quoi que ce soit. Ok, pour la série là, c'est bon. Maintenant, comme tu l'as vu, on peut utiliser ce bâtiment, les triangles sur le bâtiment là. Du coup, on va s'en servir. Là, on va utiliser le triangle qui est là et on va essayer de faire en sorte qu'il réponde à Iris. Bon, là, du coup, je viens d'avoir une idée plutôt que de faire des plans avec Iris qui pose normal devant. Étant donné que là, on a un espèce de triangle, on peut lui faire faire la même chose avec les jambes. Iris, exactement. Peut-être encore un chouïa plus. Ouais. Mettez-moi dans le dos. Un peu plus haut. Voilà. Alors, du coup, sur ce qu'on a fait avant. Ouais, j'ai dit juste pour toi. De toute façon, je te montre tout sur ton écran. Avec le triangle en haut à gauche et Iris en bas à droite. Alors, on peut... Voilà, c'est des photos qui sont bien, mais tu peux aller plus loin dans la composition. C'est ce qu'on a fait juste après. Et là, voilà, on a Iris qui est assez frontale, qui ne bouge pas trop. Le triangle répond quand même bien à Iris. Soit tu peux décider de garder le triangle, soit tu peux décider de rendre Iris un peu plus importante dans le cadre. Et du coup, de couper le triangle. Et du coup, ce qu'on a fait après, ce qu'on a fait à l'instant. Donc, avec les jambes écartées. Alors, on a un truc qui marche mieux au niveau de la composition. Parce que voilà, au niveau des lignes, ça se répond bien. Les masses se répondent bien aussi. D'ailleurs, les lignes et les masses, c'est deux chapitres aussi dans mon livre. Non, c'est bien. Je pense que c'est pas mal ça. Ouais. On va essayer d'en faire une dernière encore. Comme le bâtiment, tu peux montrer, il est assez grand. Il ne fait pas deux mètres de haut. Tu vois, il est quand même un peu plus grand que ça. Ce serait bête de ne pas forcément l'utiliser en entier. Donc, on va essayer de faire un plan encore plus global, d'encore plus loin. Et d'essayer d'intégrer Iris en plein milieu de ses masses de triangle. Donc, let's go. Voilà. Bon, Iris s'est changé. Du coup, comment on va faire la composition finale ? Je me suis dit, elle a un petit haut à motif à fleurs que j'aime bien. Et d'ailleurs, je pense que je vais quand même garder les photos que j'ai faites avec. Mais voilà, pour faire un truc encore plus cohérent, on a regardé dans ses vêtements. Et elle avait quelque chose avec des rayures verticales. Et comme le bâtiment a des rayures verticales, il y a moins que ça fonctionne bien. C'est bien comme ça, tu peux rester comme ça. Ok, alors pourquoi est-ce qu'on va pas garder ce cadrage ? On va pas le garder parce que si tu regardes bien, Iris... En fait, le triangle coupe Iris. Donc, je vais lui demander de se décaler un petit peu. C'est déjà mieux, mais pour moi, c'est pas encore la crème. Parce que je pense que Iris, même si elle ne se fait plus couper, elle est trop proche du triangle. Et pour moi, ça a besoin de respirer un peu plus. Donc, je la verrai plus soit de rester du même côté, mais un peu plus loin du triangle. Soit de rebasculer de l'autre côté. Et pareil, aller aussi un petit peu plus loin. Donc voilà, décale-toi. Voilà. Stop. Ouais. Ça va aller ? Ok, voilà, je pense qu'on va garder ces photos-là. En tout cas, elles me conviennent. On a des photos toutes simples, frontales, assez épurées et tout. Après, on a le jeu avec le premier triangle. Et ensuite, on a un plan un peu plus minimaliste parce qu'on a quand même un grand bâtiment. Ce serait bête de ne pas s'en servir dans sa globalité. Voilà, je te repasse les photos rapidement. Et maintenant, setup suivant. Bon, deuxième setup maintenant, on va essayer de travailler un petit peu plus sur la lumière. Ce sera le deuxième chapitre du livre. C'est un des chapitres les plus importants, que ce soit dans mon livre ou dans la photographie en général. Donc voilà, j'ai choisi cet endroit. J'ai laissé il y a deux minutes Alex, qui est derrière la caméra, faire quelques photos. Du coup, je vais t'en passer quelques-unes et te les commenter. Te dire vers quoi on va essayer d'aller. Déjà, on a cette première photo avec le visage d'Iris plutôt bien exposé. Donc ça, c'est cool. Iris est assez clair. Ensuite, c'est assez sombre. Et ensuite, dans le fond, c'est encore clair. Moi aussi, ce qui me dérange, je ferai plutôt un truc soit avec Iris assez clair et un fond sombre. Ou alors avec un jeu de lumière sur le visage. Alors sur celle-là, peut-être Iris aimera bien son visage et c'est normal parce qu'il est très clair. Pas du tout. Mais bon, les épaules remontées comme ça, en mode j'ai froid. Plus le fond qui n'a rien de spécial avec des lignes qui la coupe. Voilà, on a le visage qui est très au milieu du cadre. Plus la ligne horizontale du fond qui lui coupe le visage. Et toujours cette zone claire à l'arrière. Bref, on va travailler maintenant. J'ai mis le 85 mm comme ça, je vais épurer au maximum le fond. Et puis, je vais jouer avec cette entrée de lumière. D'ailleurs, tu peux la montrer. Je regarde juste ce qu'on voit. Là, tu vois que c'est un Porsche. Voilà. Donc en fait, quand on va se mettre ici, on reçoit toute la lumière de là. Maintenant, je vais jouer avec ça. C'est parti. Je vais juste passer mon boîtier en noir et blanc, histoire de voir bien le rendu de la lumière. Donc tu vois que sur cette première photo de test, on a une lumière qui est très intéressante. Certes, on a beaucoup d'ombres, mais voilà, si tu veux donner un petit rendu un peu dark, ça peut être cool. Alors là, du coup, pour moi, on a encore trop sur cette photo de test, même si la lumière est cool. On a encore trop la présence des briques du fond. J'ai envie d'adossir tout ça, donc là, comme je suis à f4, je vais ouvrir un peu le diaphragme, histoire d'avoir une professeur de champ un peu plus réduite et d'avoir plus de flou. Pareil, j'ai fait un cadrage. J'ai fait un cadrage horizontal. Je vais passer en mode cadrage vertical parce que pour moi, si ça n'a pas trop d'intérêt, le fond n'a pas d'intérêt. Donc je vais passer en mode cadrage vertical, comme ça, on pourra vraiment cibler Iris. Du coup, voilà, setup plus sérieux avec le cadrage vertical, etc. Iris trop claire sur la première photo. Je baisse un petit peu l'exposition. On a une exposition qui est plus correcte. C'est plus un truc comme ça que je veux faire. Mais l'œil est trop sombre, à mon avis. Donc, j'ai demandé à Iris de tourner un petit peu son visage vers la lumière. Comme ça, on retrouve de la lumière dans le deuxième œil. Mais pour moi, elle a trop le visage, tu vas pencher comme ça. Donc je lui demande de redresser un petit peu son visage. Et ça donne cette photo-là. Et moi, j'aime mieux cette photo. On va essayer encore de voir si on ne peut pas intensifier l'effet cheveux au vent. Mais du coup, voilà, comme il y a un petit peu les cheveux qui passent devant le visage, on va essayer de l'intensifier. Et puis après, ce sera bien. Let's go. Moins pencher la tête. Regarde là-bas. Regarde ici. Cool ! Bon, du coup, voilà. On a encore quelques photos avec le vent en plus dans les cheveux. Je vais te les passer. Là, c'est quand j'ai laissé le focus. Du coup, le focus se fait tout seul sur tes yeux. Je vais corriger en manuel et claque. Enfin, se fait tout seul sur tes cheveux, je voulais dire. Et là, du coup, on l'a mis sur les yeux. Et là, du coup, après, tu rigoles, donc c'est cool. Dernier setup. Qu'est-ce qu'on fait ? Cris du tout. On est venu dans un parking. Est-ce que j'avais envie d'une ambiance un peu cinématographique ? Je ne sais pas encore trop où ça va nous mener, mais voilà. Alex a déjà pris quelques photos. Qu'est-ce que je peux dire sur ces photos-là ? Tu vois, il y a une première photo qu'Alex a pris qui est sur ce fond-là. Du coup, on peut voir que Iris est plus sombre que le fond. Du coup, elle ne ressort pas forcément. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une ambiance spécialement cinématographique. Bon, en même temps, je lui ai demandé quelque chose d'assez compliqué. Ensuite, on a un setup un peu comme ça à la verticale. Bon, l'expression d'Iris, elle est en train de cligner des yeux. Ouais, mais on ne va pas parler de tes yeux. Ne jugez pas. Du coup, cinématographique, là, on est sur un setup vertical, un format vertical. Donc forcément, ça marchera moins bien. Puis pareil, Iris, elle est un peu trop claire. Moi, je pense que l'ambiance cinématographique, on l'obtiendra en sous-exposant peut-être un petit peu. Voilà, sur celle-là, celle-là, l'ambiance est plus sombre. Du coup, on commence à trouver une ambiance cinématographique. Mais du coup, les yeux d'Iris sont au milieu. Je les aurais mis un petit peu plus haut. Et puis, il y a aussi des couleurs parasites. Donc, sa veste répond assez bien au plafond. Mais le panneau bleu et puis le truc rouge derrière, ça parasite aussi un petit peu. On va maintenant travailler sur la composition et les couleurs. Donc, let's go. On va utiliser la barrière, là. Tiens, tu peux montrer. On utilise la barrière, là. Le point de vue sera ici. On va dire si tu peux t'y mettre. Donc, Iris se met là. Et du coup, tu vas. Fais pas attention à moi. Tu regardes devant toi. Tu fais vraiment ta vie. Moi, j'utilise le 85 parce que je veux vraiment qu'on se détache d'Iris. Tu vois, je veux pas... D'habitude, j'aime bien le 35 pour qu'on sente que je suis proche des gens. Et là, j'ai plutôt envie de créer un effet d'effacement. Tu vois, je suis effacé. Iris est dans son coin. Et limite, la canéra n'existe pas. Je vais aussi inclure, je pense, un premier plan avec ça. Bref, je vais en faire avec et sans. Et tu vois, si tu regardes, tu vois qu'elle est entre deux poteaux. Du coup, ça, je pense que ça la centrera bien. En plus, le fond est plus sombre qu'elle. Elle a forcément la lumière du ciel sur le visage. Donc, elle ressortira bien, à mon avis. Allez, let's go. Bon, là, du coup, je la positionne sous le néon. Vas-y, vas-y, viens voir. Vas-y, avance sous le néon. Mets-toi sous le néon. Ok. Est-ce que tu vois la lumière sur son visage bien plus près ? Ouais. Mon bout du nez est éclairé. Elle a les yeux dans l'ombre. Recule un peu. Pas trop. Le bout du nez est mieux éclairé, mais elle a toujours les yeux dans l'ombre. Ça fait un espèce d'effet panda. Voilà. Là, son visage est bien éclairé. Donc, je la mets là. Ensuite, si je la laisse ici, elle va être devant le 3. Moi, j'ai envie qu'on voit le 3. Donc, décale-toi. Voilà. Toujours à la même distance de la lumière. Encore. Un peu moins. Voilà. Là, c'est bien. Du coup, je vais faire mon plan comme ça. Décale-toi un chouïa. Décale-toi un chouïa. Bon. Dernier petit setup. Il y a eu sémissement assise par terre. Toujours perdu. Toujours au milieu du parking. Il y a les voitures derrière. Comme je veux une ambiance un peu froide, un peu perdue, un peu tout ça. Et que les néons sont plutôt un peu jaunes. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, en fait, je vais juste prendre des photos en noir et blanc. Donc, c'est parti. Terre par terre. Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. Et tu peux nous mettre en commentaire ta photo préférée. Tu peux cliquer là pour t'abonner. De ce côté-là pour aller voir la dernière vidéo. Et par là-bas pour aller checker le nouveau livre de Chris. À bientôt !